Aïe! Bon. As-tu des crottes de nez? Ben, as-tu des crottes de nez? C'était à eux autres à te le dire, je sais pas. Imagine, j'ai une crotte de nez tout le long du show, est-ce-tu, mon ivoise? Y'a-tu déjà du monde, tu penses, qui ont fait, mettons, tu fais un show, pis là, tu t'en rends pas compte, tu te checkes pas, pis j'essaie pas, moi, t'as une crotte de nez ou de quoi, là, de... Pis là, à la fin du show, tu te rends compte, t'as un crisse, là. Ben, il est trop tard, il faut le poster. J'ai une crotte de nez tout le long, là. C'est quoi que tu fais? Ben, une crotte de nez, c'est plus dur, là, parce que moi, je la rends, t'sais... Ben, si c'est moi tout seul, là... Parce que des fois, mettons, je reçois des invités, pis ils me le disent pas. Ils sont trop gênés parce qu'ils me connaissent pas assez de me dire, j'ai une crotte de nez. Mettons, quelqu'un, il fait ça de même, là. Ben, moi, en stream, je suis tout le temps en train de me décrotter le nez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me décrotter le nez, des fois, je le montre, je me sors une poffneau et je le montre, ça. Ben, t'appiches, là, t'apprêt? Mon cadre de Stivo est à ma gauche. Il y a à peu près 30 zines dessus. Des fois, je veux efférer, je regarde le Kodak, je suis même là... Je te colisse la zine dans le cadre. Ils sont tout collés, là, ça bouge plus. Mais toi, bien. Bon matin. Bon matin. On s'est levé de bonne heure, matin. Moi, puis Raph, je me suis levé avant toi. Oui. Mais avant... Tu sais à quelle heure je me suis endormi? Assez de deviner l'heure, je me suis endormi. Hier, à minuit, t'étais sur Twitch. Moi, je dis pas en bas de... 4 heures du matin. Ben flouche. 4 heures du matin, oui. À 4 heures du matin. Non, j'ai travaillé après, là. Je nous ai fait un beau... Ben, je vais le mettre après, là. Les gens sur YouTube et sur Patreon vont l'entendre. J'ai fait un genre de... J'ai pris Pierre Bruno et Denis Legault. Je les ai fait parler de... Merci pour les un an du show. Est-ce qu'on fait les... C'est le show. C'est le 1 an du show aujourd'hui. 1 an? 1 an. Chris, je suis censé un essai, soyez-moi, qu'ils fassent le 1 an. Tu fais... Oui. Puis je voulais le faire avec toi. Chris, t'es le top. Toi, t'es le show qu'on fait en ça. Ça fait quoi? Combien de shows qu'on fait ensemble? 5, 4, 5, 5, 5, 6? Chris, on habite quand même à... Le premier show officiel a été posté le 29 août l'année passée. Fait que c'est entre ta fête et la fête à Jean-Pierre. Direct entre les deux. Aujourd'hui, ce show-là va rentrer le 25 août. Fait qu'on est à 4 jours, mais c'est ce qui faisait le plus de sens. Puis c'est le centième. Non, c'est pas le centième. C'est le 91e. Le 91e. Le 91e parce qu'on a pris deux semaines au début de l'été. Puis on a pris deux semaines des vacances de Noël. Je me suis pris un mois off en un an. C'est pas pire, là? Je pourrais m'en prendre plus que ça. Ben oui. Est-ce que je prends pas de briques? Ça roule. Je fais pas une scène. Non. Je suis payé tout. Je prends mon Patreon. Je vais renvoyer ça à Kevin. On a du fun. Ah oui. J'ai vraiment du fun. Fait que ça... Regarde, quand on est avec Raph, vous le savez, c'est slow. On se raconte nos histoires. C'est tout le temps le fun. On jase de plein de bebelles. On jase de l'NHL un peu. Jase de char. Parce que mon char est arrivé une crise de bad luck. Pas de sens. Puis on va se faufiler là-dedans. Puis je m'en vais. J'en fais deux aujourd'hui. C'est tellement le fun d'avoir le stock sur la route de même. C'est beau. C'est trippant en esti que ça m'enlève. On est installé pas mal mieux qu'en République. À la cochonnerie qu'on avait en République. Ah, ça tenait sur des boîtes de carton. C'était dégueulant. Une caméra en plus. Une caméra avec une boîte de carton. Mais on l'a fait. On l'a fait. Ça ne sonnait pas bien. Je n'avais pas la même console. Ma console est beaucoup mieux. Donc, je vais lancer le jingle. On a un beau jingle pour les un an qui va jouer avant l'intro. Donc, on va lancer ça là. On part le show. Puis regarde, on va se jouer dans une belle heure. Parce qu'après ça, mon papi a accepté de faire un show. Ça va être malade. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait avec Ken. Mais de toute façon, la dernière année qu'elle était en vie, elle n'aurait pas eu la force. Non. Ça aurait pris toute son énergie. Ça aurait pris trois semaines sans remettre. Oui. Puis ça aurait été stressé. Oui, oui. Bien, oui. C'est pour ça que j'ai seté à papi. Parce que nous autres, on tient un micro dans nos mains. Ce n'est pas grave. On est habitués. Mais papi, j'ai seté un genre de trépied pour ne pas qu'il n'y ait rien à s'occuper. Le but, il ne faut juste pas qu'il ne se rende compte. Au début, il va se rendre compte qu'il parle un micro. Mais il faut qu'il fasse faire comprendre qu'il ne parle pas un micro. Il faut qu'il parle à toi. Ce que je vais faire, c'est qu'au début, il va jaser vite, vite, comme si c'était des tests. Puis sans qu'il s'en rende compte, on va défiler dans le show. Puis à un moment donné, quand ça fera... Puis au pire, si ça fait juste 45 minutes, ça sera ça. Je ne me stresse pas avec le temps. Juste 45 minutes avec papi, ça va être légendaire. Et que je vais le décoller sur des affaires. Moi, je vais être là. Je vais l'écouter. Je vais vous laisser tous les deux, mais je vais l'écouter. T'assoiras dans la cuisine. Ah, c'est sûr, je vais l'écouter. Ce que tu peux faire, en fait, c'est que j'ai donné trois micros. Tu n'es pas obligé d'être dans le frame, mais tu peux être assis en arrière, le casse-tête, puis tu as ton micro là. Puis si tu as de quoi dire, tu ne fais rien que le prendre. Son casse-tête, tu en parleras. L'estis de casse-tête. Ça fait un an qu'il est là-dessus. Je le sais. Il y a lui qui l'avançait le plus, c'est Peter. Je sais, c'est ça, je l'ai dit. Fait qu'on va lancer ça. Bon, 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 bon un an. Merci d'être là sur YouTube. Merci d'être là sur Patreon. Ça fait méga, méga plaisir. Regarde, on va faire un genre de rétrospective de l'année, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce qu'on a passé au travers, tout ça. Mais crise de belle année. Puis je pense que ce show-là ne peut que continuer d'augmenter. Les poils de pitoune partout sur les micros. Je pense que c'est les poils de Charlie, ça. Ah, c'est Charlie. On lance le jingle de un an et après ça, ça part. Ça fait exactement un an aujourd'hui qu'on vous présente deux shows à chaque semaine. On a lancé ce projet par passion sans trop savoir où ça allait s'enligner. 365 jours et 91 shows plus tard, les artisans animateurs de la gang ne pourraient être plus heureux. Vous êtes des dizaines de milliers de Québécois à avoir embarqué dans le délire et à revenir chaque semaine nous donner quelques heures de votre temps. Quel honneur! À tous les camionneurs, travailleurs de la santé, enseignants, travailleurs de bureau, gars de la construction, fonctionnaires, livreurs, étudiants, ceux qui s'entraînent au gym, ceux qui courent, ceux qui ont écouté seulement un show, ceux qui en ont écouté deux, et ceux qui les ont tous écoutés. Sincèrement, merci. Vous faites vivre et avancer un projet passionnant qui ne fait que commencer. Gang Radio. Veuillez rester en ligne. Préparez-vous à faire partie de la gang. La gang du show.com Les dimanches et mercredis, 10 heures. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu reçois un RHP, on n'en parle pas. On n'en parle pas, ça va sans nous autres. C'est les un an aujourd'hui, ça fait. On poste ça aujourd'hui le 25 août. Désolé au Patreon d'avoir posté méga late, mais comme vous voyez, on est sur la route. Je suis parti avec mon stock. J'ai plusieurs shows enregistrés sur la route entre Québec et Saguenay. Et je tenais à faire les shows du... En fait, à enregistrer le un an avec Raph Esti. C'est mon frère. On a tout le temps fait des bons shows. C'est tout le temps le fun. Donc, ça fait 365 jours. Le premier show officiel, on l'a posté le 29 août 2023. Et je le savais qu'on allait... Je le savais que ça allait... Je savais que je n'allais pas lâcher. Non, non. Ça va vraiment mieux. Ça va vraiment bien. Oui. Je trouve que tu es rendu un autre level depuis que tu as commencé au début. Ce qui est le fun avec un projet de même, c'est que vu que je suis autodidacte, j'ai un gars qui m'aide, c'est Kevin. Kevin, d'ailleurs, si vous voulez remercier quelqu'un, allez voir Kevin K. Aubin sur Instagram. Je vais mettre son Instagram. Puis allez y écrire un message privé pour le remercier pour tout le travail qu'il fait sur ce show-là. Parce que moi, je l'enregistre, oui. C'est correct. Je me promène, je reçois les invités, on jase, tout ça. Après ça, moi, il faut que j'ai la job de l'envoyer à Kevin. Mais après ça, pour que ça arrive à vous, autant les clips, le Patreon, le YouTube, les Spotify, les Apple, les Deezer, les tout, 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 c'est tout Kevin. Le visuel, toutes les petites affaires qui sont à comprendre, à masteriser avec le temps, c'est tout, tout, tout Kevin. Puis Kevin est d'une aide exceptionnelle. C'est un des gars les plus travaillants, les plus clutch que je ne pouvais pas avoir dans mon équipe. Donc, allez prendre un petit deux secondes pour dire merci à Kevin. Kevin. Ah, Gigi Kevin. Il est exceptionnel, vraiment. Il m'arrive tout le temps avec des affaires. Je n'ai même pas besoin de rien demander. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Il fait quelque chose. Je suis comme, voyons que te pensez. Ça, c'est le fun. C'est qui est proactif. Ça, c'est le fun. Il voit l'ouvrage. C'est le fun. Avant de commencer, je veux faire une salutation. Salut. Vas-y. Mon chum Alex, qui doit sûrement écouter le show sur la tour Utesis en ce moment. Non, j'ai un de mes chums, Alex Simor, qui travaille où est-ce que je travaillais avant, qui doit sûrement en ce moment écouter le show du haut de la tour Utesis, Utesis. Il va comprendre ce que je dis. Ah, c'est Dramis. Ben, Dramis, c'est-tu? Oui. Parce que l'autre fois, je suis allé le voir en haut puis la gang du show, ça jouait. Ils ne savaient pas que j'allais venir le voir et puis là, ça jouait. J'ai dit, ben, voyons donc. C'est donc, Indy, écoute le show. Ben, fait que salut à mon chum Alex. Salut, Dramis. Merci d'être là, mon chum. C'est vraiment apprécié. Puis je sais, tu voulais une tasse. Il n'y en a plus, mais la prochaine fois que je descends, je vais savoir, je vais en laisser une à Raph puis je vais lui donner le bon soin d'aller te porter ça à tour Utesis. Et voilà. Pendant que tu ramontes tes R15. Les R5. Pendant que tu recoules tes R5. Fait que comme vous avez entendu, juste avant le bête d'intro, je ne veux pas m'éterniser sur le fait que ça fait un an qu'on fait le show, mais je veux remercier vraiment tous les gens de toutes les sphères de travail de la société, autant les gens dans le domaine de la santé, les gars qui sont sacos, les gars puis les filles. Puis tu sais, j'ai généralisé ça avec juste les gars, les travailleurs, mais c'est toutes les travailleuses aussi. Beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, je sais qu'ils nous écoutent. Des gars qui sont sur la route, qui sont sur la livraison, des gars qui livrent pour Amazon. En vrai, je ne pense pas à ça, qu'il y a tant de monde. C'est des milliers et des milliers de personnes à chaque émission. Puis tu sais, ce qui est beau de tout ça, c'est qu'on dirait que depuis quelques années, je me suis... J'ai redescendu, pas j'ai redescendu, mais j'ai pris conscience des chiffres qui apparaissent quand je mets quelque chose en ligne. C'est tous des humains. Toi, tu es un, moi, je suis un, lui, c'est un, lui, c'est un. Bien, prends 4 000 personnes qui écoutent un show comme on fait là, c'est du monde. 4 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Regarde, je suis allé voir le baseball, il y en avait 2 000. Puis c'est du monde. Puis c'est du monde. Chaque personne est quelqu'un. Oui, c'est ça. Chaque personne de sa vie a ses problèmes, ses affaires. C'est fou. De savoir qu'il y a des milliers de personnes puis que ça continue. Ils disent souvent, il faut que tu fasses quelque chose à répétition, à répétition, puis que tu lâches pas après 6 mois ou après 3 mois quand ça va pas bien. Il faut que tu fucking graines. Puis si tu le fais pendant 5-6 ans, puis là, ça va pas. Bien là, c'est correct. Tu pourras te résigner à dire, oui, OK, peut-être que le projet, ça marchera pas. Mais après un an, je peux dire que je vois les résultats grandissants. Puis je vois la famille de gangsters s'agrandir de semaine en semaine. Je les vois les chiffres. Je les vois chaque semaine. Le mot se passe. Je pense que les gens aiment ça. Pas tous les gens qui aiment tous les shows. Il y a des gens qui ont écouté un show. Il y en a qui en ont écouté peut-être 5. Il y en a qui écoutent 2 minutes. Mais c'est tout le temps ça. Il va tout le temps y en avoir qu'ils vont être là à 100 %, à 2. Mais ils sont là. Mais moi, j'en suis un. T'en es un, tu sais. Ah oui, on en est tous. Si toi, il y a une émission que tu écoutes à peu près pas et il m'en est, Chris, tu te rends compte qu'ils ont reçu quelqu'un que toi t'aimes, tu vas l'écouter. C'est sûr. Moi, c'est ce que je fais avec les shows. Par exemple, prends un break. J'ai écouté quand ils ont reçu Unima. J'ai écouté quand ils ont reçu Doc Mayhew. Je n'ai pas écouté d'autres. Tu comprends? Je vais le recevoir. Je vais écouter quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Puis, on s'entend la plus... Souvent, on fait des shows juste entre les boys. Ça fait que c'est pas tout le monde qui est d'âme d'écouter quatre boys jaser ensemble, tu sais. Bien sûr. Mais merci beaucoup. Puis, regarde... Mais toi aussi, tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui te le dit, mais on s'en est justement parlé un peu hier. Puis, je me suis dit que je vais t'en dire ça un mot à toi. Mais bravo, à toi. Parce que moi, je te vois aller depuis que j'ai... Depuis que je suis jeune, tu sais, je te vois aller. Puis, tu sais, t'es parti d'ici où t'avais 16, 17 ans. Puis, depuis que t'es parti, moi, ce qui me fait capoter, c'est que tu voles de tes propres ailes sans... Tu sais, comme sans vraiment avoir la job, mettons, une job comme de quelqu'un qui travaille de 8 à 5 lundi au vendredi. Un boss, un employeur. Tu travailles en crise, tu te défonces, tu fais 90 heures par semaine. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Mais ce qui est hâte, c'est de voir que tu voles de tes propres ailes puis que tu réussis puis que ça grossit encore à toutes les semaines, à tous les jours. Moi, honnêtement, je te lève mon chapeau comme avec ses... Tu sais, tu sais quoi? C'est légendaire. Tu sais, tu sais quoi, ça? C'est la passion, mon ami. C'est ça. C'est la passion. Il n'y a absolument rien d'autre qui peut amener quelqu'un à faire ça autre que la passion. Parce que les revenus sont irréguliers. Il y a deux, trois mois de stress où il peut rentrer des pinotes. et la vie continue. Ce n'est pas le choix. Tu veux que ça marche? Tu regardes ça. Vous avez un projet, là. Vous autres, vous avez un projet. Puis je m'adresse à tout le monde qui ont envie de se lancer dans quoi que ce soit puis qui ont peur parce que c'est... Ah, mais là, je ne peux pas lâcher ma job parce que là, j'ai des termes puis j'ai une sécurité puis ça. Ça prend des couilles. Ça prend des couilles puis il faut être capable de supporter un gros poids parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. De un, tu ne fais pas plaisir à tout le monde. Tu vas avoir des gens qui sont en désaccord avec ce que tu fais. Tu vas avoir des insultes. Ça, honnêtement, moi, personnellement, au fil des années, ça... Écoute, il n'y a rien qui me dérange moins que ça. Quelqu'un qui m'insulte, ça ne m'atteint pas. Mais tu commences... Il faut tout le temps de l'avoir. Oui, puis tu commences quelque chose, bien, il faut que tu sois passionné puis que tu le fasses pour les bonnes raisons parce que si tu le fais juste pour l'argent, c'est parce qu'il y a du monde qui t'ont dit de le faire ou tu penses que ça va t'amener une reconnaissance ou quoi que ce soit, tu es hâte. Tu es complètement hâte puis tu ne t'offras pas la game. C'est pour ça que les projets que je fais, je le fais pour les bonnes raisons. Avec les années, je le fais encore plus pour les bonnes raisons. Je ne me stresse pas avec tout ce qui est de l'argent parce que, justement, si tu fais ça pour les bonnes choses, tout le reste va venir s'agglutiner naturellement. Et bien, merci à vous autres. Honnêtement, c'est vous faire vivre le show. Si vous voulez l'encourager le show, vous le savez, il y a une façon de le faire, c'est par le Patreon, patreon.com, la gang du show. Tout, tu sais, ce n'est pas... Je n'en fais pas de sous avec ça. Je donne le trois-quarts à Kevin puis le reste sert à payer l'équipement, les voyagements. Juste de venir au Saguenay enregistrer deux shows, ça me coûte 150 piastres de gaz. Et tu sais, c'est vraiment par passion. S'il y a des commanditaires, des boutiques en ligne, par exemple, un restaurant, une chaîne de restaurants qui est partout au Québec qui veulent annoncer sur le show qu'ils veulent commencer à commanditer et faire parvenir ces promotions par le biais de notre show, moi, ça va me faire plaisir d'en parler. Je suis convaincu que les gens, les gangsters qui sont fidèles vont être là puis vont utiliser les produits puis les services puis les restaurants puis les whatever qu'on va faire la promotion. Ça, ça donnerait un coup de main mais je ne me stresse pas avec ça. Si c'est pour arriver, ça arrivera puis si ça n'arrive pas, bien, ce n'est pas pire que ça. Donc, on y va. Ça fait un an puis c'est fou. Christ, c'est le fun. Mais je pourrais prendre plus de vacances un peu. J'aurais le droit. J'aurais le droit. Oui, mais tu te lèves le matin. Je me lève un peu plus. L'après-midi. Bien là, de ce temps-ci, si je suis rendu à 9h30-10h le matin, c'est bon. Je m'améliore. Mais quand tu te lèves le matin, tu es passionné par ce que tu fais. Je me couche avec des papillons de hâte de me lever le lendemain matin pour avancer mes affaires. Toutes les soirs, je me couche dans mon lit. Tout le monde, ça devrait être ça. Oui, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Moi, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite ça à tout le monde. C'est plus de 90% des gens qui se lèvent le matin puis qui sont comme encore un autre jour dans les travaux. Encore un autre jour dans les rouler des bobines. Je parlais avec un ami, la semaine passée puis il me disait « J'haïs ma job, je vais travailler en métro. » Je dis « Quand tu prends le métro le matin, combien tu croises le monde à 8h à 7h30 entre ta station puis ta job dans la rue en marchant ? » Je croise 2000 personnes en total toutes. J'ai dit « Dis-toi qu'il y en a 1900 là-dedans qui ont exactement le même feeling que toi. » Ça ne le tente tout pas. Écoute, c'est un leap of faith. Tu l'essayes puis à un moment donné, si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Puis Chris, j'ai révidé des containers au Vieux-Port de Montréal puis ce sera ça. Oui, c'est ça. Avec la mafia. J'ai révidé les containers de la mafia puis je me mettrai de chambre avec les six. Je vais prendre le poignet. Des quoi, je vais poigner ? Le poignet Hall comme là. Non, Hall, tu le ponges en arrivant à l'intérieur d'un pancâtre. Hé, tu les as-tu vus ? Oui, je les ai vus. Ça n'a pas de bon sens. Je ne les ai vus. Je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. À un moment donné, ils vont le pincer. Le monde en parle moins. Il va faire un erreur. Mais tu sais, excuse-moi, mais moi, si je le vois, je ne le dis pas. Il marque que tu as 200-300 000 de récompenses, tu le dis. C'est terminé. Non, mais ça, ce n'est pas pour le monde comme toi. C'est pour le monde qui veut le corrompre dans son entourage. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, par exemple, qui travaille avec un de ces gens d'employés de ses sbires. Bon, bien lui, mettons qu'il veut le corrompre, ils vont dire, là, mettons qu'il est dans la marde au cou, il était à la gorge. C'est son runner aussi, son péteux de gueule. Bien là, lui, à un moment donné, il se vire de bord et il dit, bon, je vais même chercher 200 000 ramassés à la terre. Je vais dire, il est où? C'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas le gars comme toi. Tu ne le verras jamais dans un dépanneur, aller s'acheter un paquet de gueules pour un mec d'auvin régulier. Jamais. Donc, life is good, la gang du show.com, sinon, tout le reste qu'on a fait au travers de la dernière année. Je peux faire un recap vite, vite. On a tellement reçu des beaux invités. Juste avant de prendre la pause, juste prendre le temps, on a reçu Tic-Claude. C'est tout le monde comme Tic-Claude. Je veux en recevoir d'autres. C'est le deuxième show le plus écouté, Tic-Claude, by the way, de tout, tout, tout. C'est qui le premier? C'est Éric Gravel. Ah, ouais. Et de loin. Puis là, on va faire un part 2 avec Éric Gravel depuis qu'on a justement le stock amovible. On peut faire ça. Tous les co-animateurs, mon chum Fred, Meds qui n'est plus là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail puis il n'habite plus proche de chez nous. Mais Meds qui a fait une job exceptionnelle dans les premières semaines, les premiers mois. Fred, c'est elle. Fred, c'est le plus. Lui qui est le venu le plus. Ouais. Achille. Là, je veux qu'Adamo commence à venir le plus. Adamo, ça fit. C'est le fun. Les nôtres, ils ont du poigné? Les nôtres, ils ont poigné à fond. Les nôtres, ils ont poigné en crise. C'est un top 10? Ouais, ouais. On a toutes, toutes les shows, ils font à peu près le même nombre de vues. La légende en République, le capitaine de la base de militaire, c'est une légende. Ouais, ouais. Ça, c'était secret. On a reçu Messier plusieurs fois. Émile aussi qui est venu plusieurs fois. Moi, tu sais, mon chum Chris Ramsey, ton petit chum Kevin Martel aussi. Alexandre qui est venu quelques fois. On a reçu... Calais, est-ce qu'on en a fait, merde. Wow. On en a vraiment beaucoup fait. Je suis en train de les descendre tranquillement. Je suis très content. DJ Pod, Pelge qui est venu une couple de fois aussi, Pelge qui va revenir, les gars de radio, Phil Branch, BJ, Charlie Rousseau, les danseurs venus. Les deux magiciens qui t'as poignés aussi, c'est assez légendaire ça. Ça, ça sort mercredi cette semaine. Ah, OK. Ça sort mercredi cette semaine. Donc, cette semaine, mercredi, si vous n'êtes pas sur le Patreon, il est déjà disponible un show avec deux magiciens. On est monté à Ottawa une dinguerie, une putain de dinguerie. J'ai Claudel que je veux qu'elle revienne plus souvent, Rosalie Lessard qui est venue une couple de fois. Rosalie, je vais aller chez eux faire des shows avec. On va se faire des têtes à tête de show. Chloé fait gamer, des éducateurs canins, des propriétaires, des gamers le plus, le meilleur gars de Rainbow Six au monde. On a vraiment reçu du monde insane. Puis ce que j'aime, c'est vraiment la diversité d'invités qu'on reçoit. Oui. Parce que je ne suis pas tombé dans ce que je ne voulais pas tomber qui étaient les... les sbires occupations doubles qui sont là juste parce qu'ils ont été à l'émission ou ce genre de monde-là. Puis ça, je suis bien content. Donc, merci à vous. C'est fait. C'est réglé. Ce serait autre par exemple, Alicia. Je sais qu'elle aimerait ça. Elle a une partie de six mois. Oui, mais ça serait quand même de quoi de pas pire ça. Alicia puis Fred, quand ils reviendront, ça, c'est le genre d'affaires, je peux juste leur dire, bien, vous avez-tu un matin de libre? Je prends mon stock, j'arrive chez vous, je m'installe dans le salon, ça prend 15 minutes, puis on tape, c'est facile, c'est de même. C'est super simple. Allez, t'as-tu goûté à ses cornichons, à ses sauces de cornichons? Non, j'aime pas ça. T'es pas cornichon pour tout? C'est quoi, elle rend du café des sauces de cornichons? Elle fait des sauces aux cornichons, trois, quatre sauces. Ça roule à planche, Obili, ça s'appelle. Obili. Ah ouais, pour sa fille. Quand elle part de même, elle part de ça avec sa fille? De ce que je comprends, sa fille, elle rentre à l'école cette année, puis je pense qu'elle va elle commence son année, je sais pas là, parce qu'elle met des close friends un peu pour expliquer ça, mais je comprends pas tout, mais je pense que sa fille commence l'école, ça arrive nord, puis quand elle va avoir fait une couple de semaines, puis que la saison d'occupation double va être commencée comme il faut, elle va partir là-bas puis avoir un prof, un prof privé, je sais pas trop où sont les questions cette année, les émissions, mais j'ai checké moi, j'ai checké les photos. J'ai checké aussi, moi aussi, il y a une fille du lac. T'en connais-tu? Je la connais, je la connais, elle a beaucoup d'amis en commun avec moi, mais je la connais pas personnellement, mais c'est une fille du lac cette année, puis j'ai checké les candidats, puis il y a aucun changement des années, tu me dirais, j'ai pas suivi les deux, trois dernières années, tu me montrais les candidats de cette année, puis les candidats de l'oeuvre-là deux ans, puis il n'y a aucune différence. Moi, la seule fois que je fais, j'en regarde les photos, puis admettons, je me serais rendu compte que j'ai un chum que je connais bien qui était dedans, ben là, j'aurais donné un peu d'un petit look, une fois de temps en temps, à voir s'il est parti ou pas, mais je n'en connais pas un, il n'y a pas une face qui me dit quelque chose, ça fait que je ne vois pas le point, j'ai décroché de ça, j'ai vraiment, depuis trois ans, j'ai décroché. Les plus belles années, ça va être Adamo puis Sandrick. Ouais, Adamo, c'est... Sandrick, il fumait des tops. Il fumait-tu des tops? Ben oui, il fumait des tops, Sandrick. Tu le voyais, dans l'émission, il sortait dehors, il fumait des grosses tops. C'est encore là. J'ai fumé des tops avec dans son Buenébago, moi. À Los Angeles, parqué d'un parking en arrière du Pouvoir des étoiles. Sandrick était assez... assez g. Ah, on fumait des tops. Sandrick, c'était un des bons, là. J'ai fumé des tops la semaine passée, après cinq mois. Mais là, le show... T'es-tu bonne? Le show... OK, juste se dire, dans le show qui sort mercredi, cette semaine, qui est enregistrée il y a deux semaines, j'annonce que j'ai recommencé à fumer, mais c'est pas vrai. Donc là, préparez-vous, OK? Mercredi, vous allez m'entendre en ouverture dire que j'ai fumé des cigarettes en montant Ottawa. Oui, mais ça a été vraiment juste pour l'aller-retour parce que j'avais pas de zine. Puis parce que j'avais un esti de journée de marbre et qu'il faisait chaud puis il y avait du trafic puis j'étais dans mon char fait que j'avais fumé des cigarettes. Mais ça a été fini, j'ai laissé mon paquet à Ottawa puis tout de suite. Fait que j'ai pas vraiment... J'ai pas vraiment... Non, t'as pas refumé ça? J'ai pas refumé. Je suis comme un... Je pense que je serais capable d'être un fumeur social parce que j'aime plus ça fumer. Je n'aime plus ça. J'ai plus de... Fume une cigarette, j'aime moins ça que faire une zine. Oui. Puis de la zine, j'en fais de moins en moins. J'ai réduit à 5, 4-5 zines par jour. C'est bon. Là, j'ai ma première de la journée. Moi, j'ai vraiment la... J'ai encore la dépendance de la Red Bull. Tu bois du Red Bull pas mal? Hein? Pourquoi? Parce que je trouve ça bon au goût. Pas à l'effet que ça me fait. S'il y avait un Red Bull sans effet... Ah, je le prendrais, c'est sûr. Je m'en fous de l'effet que ça me fait. OK. Je trouve ça bon. Je trouve ça fit avec tout dans la vie. Tout ce que tu fais dans la vie fit avec une Red Bull. OK. Tu t'en vas travailler le matin, je prends une Red Bull. Là, je dis pas que j'en prends 3-4 par jour. Je me limite à une par jour, pareil. Tu prends un Red Bull par jour? Ben, quand j'ai l'occasion d'en prendre un, j'en prends un. Un Red Bull frette. Y'a-tu quelque chose de meilleur que ça? Là, j'y pense. Glacé, là. Mais tout ce que tu fais, un rapport, regarde. Tu vas travailler le matin, tu prends un Red Bull. Ça, ça te donne ton bout. J'avoue que tu viens allumer un peu. Il y en a qui prennent un café. Moi, le matin, c'est mon café. Tous les matins. Moi, je prends pas de café. Je sais pas, tu reviens de dîner. Tu appréciens de ton petite bassesse. Tu reviens de dîner? Non, mais quand tu vas dîner, tu vas dîner. Même affaire. C'est encore pour l'énergie. Ouais, j'avoue, Chris. Tu pars le soir, tu t'en vas trouver tes chums pour sortir au bord du petit Red Bull. Ouais, mais c'est pour te donner un kick avant de sortir. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça donne-tu vraiment un kick ou c'est l'effet que tu penses que ça te donne un kick? Moi, les Red Bull, je vais m'en parler d'un. Mettons que je fais Montréal. Mettons que je fais Saguenay-Montréal. Je vais partir dimanche ou lundi, probablement en après-midi ou en début de soirée. Quand j'arrive à Québec et qu'il me reste encore trois heures de route, je me claque un Red Bull. Puis ça fait toute la différence. Je close ma route comme un homme puis la tête haute, allumée comme un prince. Ça fait, c'est sûr, ça fait une différence. Mais mettons, quand je stream, admettons que je veux performer plus, j'ai pas là les téléphones qui sonnent, les patentes, parce qu'on est dans, on n'est pas tout seul. mais admettons que je suis, excusez-moi, j'ai été déconcentré. Admettons que je suis en train de streamer puis que je veux performer à Apex ou n'importe quoi, je me claque un Monster parce qu'Achille me donne tant des caisses. Mais la seule chose que je prends, je prends un repas de Red Bull, c'est avant, mettons, d'aller jouer au hockey, d'aller jouer au deck parce que je sais que ça fait des effets, ça n'amène pas un bon effet. j'irais pas me claquer une grosse Red Bull avant d'aller jouer au hockey, mettons. Non, le club, c'est dangereux. Moi, j'aurais pas pour le club. Il y en a qui le font. J'essaie, il y en a plein qui le font puis ça me fait capoter. C'est de la pisse et de J-Fuel. Tu sais, c'est quoi J-Fuel? C'est de la poudre. Tu reçois un bin de poudre puis un scoop, c'est genre quatre. C'est comme un peu du pre-workout. Ah, ça, oublie ça. Moi, j'en ai déjà essayé, je m'entraîne puis j'ai tout arrêté ça. Je prenais des affaires, des protéines, j'ai tout arrêté ça. Pourquoi? Je trouve que ça ne serait plus le maire. Les protéines, OK, j'en prends encore, mais genre des affaires, des pre-workouts, des affaires, des acides aminés, tout pour pas être... Non, non, c'est tout des babelles, ça. C'est tout des babelles. Mange bien puis ta job est faite. Voilà. De l'eau puis tu te hydrates. Hé, on va prendre une pause. C'est ta fête dans quelques jours, toi? 27 août? Dans trois jours. 23 ans? 23 ans, ça n'a pas de bon sens. À quel âge que tu as dans ta tête? J'ai l'impression que toi, tu as 23 dans ta tête. Ah, j'ai 23, moi. Je suis décollé. À 23, j'avais 15 ans, moi. Mais je suis décollé, j'ai... Non, je ne dis pas que j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Je parle de ma jeunesse. J'avais encore très bien ma jeunesse, mais je suis prêt à faire ma vie d'adulte. On switch. On switch. Je veux... On en parlera un peu de ça au retour de la pause et je veux qu'on parle du hockey un peu. Parce que tu as un petit monde d'oeuvre, Patrick Lane. Ça brasse. Ça a brossé pas mal. Vous êtes dans la gang. Si vous voulez voir qu'est-ce qui va se passer après, ça se passe sur le patreon.com. La gang du show. C'est très, très, très facile. Sinon, bien, mettez-vous bien puis allez continuer de l'écouter sur les plateformes numériques. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.